Musique Enclavée entre lac et forêt, la halte nautique de Cazaux fêtait ce week-end ses 30 ans d'existence. Pour cette occasion, la municipalité de la Teste de Bûche avait comme point d'orgue de créer du lien entre plaisancier et navigateur. Ainsi, ce moment de convivialité a profité à de nombreuses personnes qui ont pu découvrir ce lieu atypique du bassin d'Arcachon. La halte nautique a été créée il y a 30 ans et nous avons décidé de fêter avec M. Le Maire ce 30e anniversaire pour honorer son créateur, M. Bessou, qui a été honoré lors d'un vin d'honneur avec tous les officiels dans cet espace merveilleux qu'il a contribué et même initié à créer. Une exposition photographique tout le long de la promenade a été faite en l'honneur des travaux de réalisation de cet espace. Et à la fin, ça finit par son histoire et des remerciements. C'est quand même quelqu'un qui a été il y a 30 ans, même 50 ans, à l'initiative de cet espace, malgré les oppositions, malgré les complications, mais il souhaitait qu'on joigne le tourisme, l'environnement et le nautisme pour avoir un ensemble harmonieux, ce qui n'était pas le cas, puisque ici c'était un marais, puisque les bateaux étaient dans les roseaux, puisque l'accès des pompiers était impossible. Il a décidé de créer une halte nautique. Pour les 30 ans, la commune avait décidé de créer du lien, du lien entre les plaisanciers et la commune, entre les plaisanciers et les touristes, et entre les touristes et les plaisanciers et les locaux. Pour créer ce lien, elle avait organisé plusieurs manifestations, avec un vin d'honneur pour honorer M. Bessou, où tous les édiles étaient invités, mais aussi les locaux et les plaisanciers. Puis, on a mis en place un certain nombre d'activités qui unifiaient les gens autour de passions communes, autour du nautisme. Donc, toutes les associations casalines se sont investies pour le cercle de voile fournir gratuitement du matériel de navigation. Donc, les gens ont pu faire du paddle, du canoë, du dériveur. Le ski nautique a fait des initiations au ski nautique pendant deux jours entièrement gratuites. Et puis, on avait d'autres associations testerines, comme le petit musée du canot automobile, qui a fourni des canots en exposition, mais aussi un monotype du bassin à voile, qui a promené les touristes sur le lac. On avait quelques associations. On a organisé des puces nautiques, qui ont assez bien fonctionné. Et aujourd'hui, en point d'orgue, nous avions une promenade nautique dans laquelle les plaisanciers locaux ont chargé à leur bord des touristes qui s'étaient inscrits sur une liste. Ils ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés à bord. Ils sont allés jusqu'à la plage de Peyroutas, où nous organisions un apéritif offert par la commune. Et en même temps, une randonnée pédestre était partie à travers la fourriche, Calcama de Narno, l'étang de Gurk et Peyroutas. Et pédestre et nautique se sont retrouvés, toujours pour créer du lien, et boire un énorme apéritif sur la plage. Il y avait plus de 200 invités, 200 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada